Monsieur le Président, cher Louis Villaret, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les directeurs, directrices, chers amis. Pardonnez-moi de ne pas pouvoir être présent physiquement, je suis dans le même département, dans l'Hérault, mais à quelques kilomètres de là, puisque retenu au sommet Afrique-France à Montpellier. Mais sinon j'aurais bien volontiers partagé un temps avec vous, parce que vous êtes quelque part des pionniers. On parle beaucoup de tourisme durable en ce moment et qui mieux que les gestionnaires de grands sites pour justement avoir réfléchi, peut-être avant les autres, à la façon d'intégrer harmonieusement les activités touristiques dans le cadre splendide des grands sites qui sont les vôtres et qui sont autant de joyaux et de pépites de la Destination France. Alors tous ces sujets, on les évoque de façon très régulière. Il y a quelques jours aux Universités du Tourisme Durable, cher Guillaume Cromer, lors de l'Assemblée Générale d'ADN Tourisme également. Et finalement, vous-même, vous êtes passé du concept au concret, déjà depuis de nombreuses années. Et tout cela, eh bien, doit inspirer les autres territoires. Un certain nombre de territoires, d'ailleurs, aspirent à cette labellisation. Et dans le département de Lyon, à Vézelay, nous y travaillons d'arrache-pied. Je sais, cher Louis Villaret, que c'est également une de vos passions, un de vos engagements pour le Salagou. Alors, je voulais dire que tout ça était vraiment source d'inspiration et que vos travaux étaient très précieux, du coup, pour l'ensemble de la famille du tourisme française et même européenne, en réalité. Et tout cela, je le garde en tête parce que, comme dans quelques semaines, nous allons prendre la présidence française de l'Union européenne, je veux en faire un fil rouge, naturellement. Et nul doute que vos expériences alimenteront aussi les débats. J'avoue qu'un de mes regrets, c'est de ne pas pouvoir être aussi parmi vous, parce que je sais que vous allez avoir un certain nombre de visites terrain, à Saint-Guilhem-le-Désert, également dans d'autres endroits, pour in situ voir comment tout cela se met en place. Alors, vraiment, merci du fond du cœur, parce que les partenariats noués avec l'État, je le sais, Barbara Pompili s'est adressée à vous hier, mais je pense, pour ma part, à la direction des grandes entreprises, à la DGE, je pense également au ministère de l'Europe des Affaires étrangères, et vraiment, c'est avec un grand bonheur qu'on va travailler ensemble, parce que nous avons ce partenariat pour faire en sorte de travailler sur la régulation des flux, la surfréquentation sur deux sites, et c'est votre association qui va conduire à bien cela, et ça aura une vocation, après, à pouvoir être partagée et naturellement déclinée dans bien d'autres sites. Je me réjouis de voir qu'un certain nombre de mots-clés, comme l'harmonie, le respect, la singularité, sont à l'ordre du jour. Je crois que l'heure est plus que jamais un tourisme authentique. Le choc que nous avons connu, c'est vrai, je pense qu'il accélère un certain nombre de mutations, de tendances sociologiques, et tant mieux, et tant mieux. Et donc, voilà, vous êtes là des laboratoires au sens noble du terme, je pense des sites, des lieux, où un certain nombre de politiques publiques peuvent se mettre en place et inspirer d'autres endroits. Alors, merci du fond du cœur pour tout ça, parce que je sais que c'est un engagement, une passion pour beaucoup d'entre vous, que vous y mettez beaucoup de temps, d'ardeur, et encore une fois, quelque part de foi. Et je vous souhaite de très bons travaux pour finir, c'est la deuxième journée, et puis, voilà, longue vie à ce beau partenariat entre les grands sites et puis, eh bien, tous les ministères, on le voit, il y a une transversalité, eh bien, en tous les cas, pour le Quai d'Orsay, on est très heureux de poursuivre avec vous. À très bientôt, je l'espère, sur un de vos sites, sur le terrain, et puis, naturellement, nous restons à votre entière disposition. Sous-titrage ST' 501